Est-ce qu'il va à l'international du journalisme de Pérou, jour 3, où on se pose des questions existentielles ? Cette troisième journée, elle a été riche en émotions, parce que non seulement on a pu toucher du doigt, ce qui fait probablement l'une des choses les plus viscérales dans le monde des médias, et plus d'une manière générale quand on se pose la question de pourquoi est-ce que je vais me lever ce matin, pourquoi est-ce qu'en tant qu'éditeur, en tant que média, on va payer des gens pour produire des contenus, pour remplir des journaux, pour remplir des grilles de programmes. La question du pourquoi, elle est vraiment cruciale et fondamentale, et ça fait écho évidemment au talk de Simon Sinek, qui remonte à déjà 2009, donc c'est vieux comme le monde de se poser cette question-là quand on monte des projets, quand on essaie de faire du business pour gagner sa vie, pour payer ses factures, parce qu'il n'y a aucune raison que les médias qui sont des entreprises ne se posent pas ces questions-là aussi, il n'y a aucun média qui a de droit inédiennable à faire du pognon avec l'information, ad vitam, aeternam, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui revient dans le monde, et donc la question du pourquoi, elle est centrale. C'est des questions que moi je me pose beaucoup aussi, quand j'ai la chance d'accompagner des médias dans leur transformation numérique, c'est de se poser la question, en fait, c'est quoi vos missions, c'est quoi vos valeurs, c'est quoi la façon dans laquelle vous transmettez aussi ça en interne, notamment quand vous recrutez, comment est-ce qu'on transmet ces valeurs-là à son personnel, à ses journalistes, et puis au-delà des journalistes, c'est à toute la chaîne de production de valeurs. C'était au centre d'un des talks qui a eu lieu hier, notamment avec le Financial Times qui était sur la salette, parce qu'évidemment c'est une institution qui existe depuis 1880, je pense, et donc la question du pourquoi, elle ne se pose pas de la même manière que quand on lance une boîte aujourd'hui, quand on lance un nouveau média, cette question-là, si on regarde les médias qui se sont lancés ces dernières années, avec des structures beaucoup plus petites, beaucoup plus légères, avec des modèles économiques aussi beaucoup plus fragiles, que ces grands médias legacy, comme on les appelle, qui sont des médias qui peuvent compter sur une marque, qui peuvent compter déjà sur un volume soit d'abonnés, soit de publicités suffisamment conséquentes, mais qui sont contraints par les mêmes problématiques, en fait, comment on renouvelle la confiance que les gens peuvent nous accorder pour pouvoir justifier du pognon qu'on leur demande tout simplement pour consommer l'information. Donc c'est vraiment des questions qui sont cruciales. Moi j'adorerais vous entendre par rapport à ça, si vous travaillez dans des médias, si vous travaillez dans des nouveaux médias ou dans des anciens médias d'ailleurs, c'est, tiens, vous, comment est-ce que, en interne, vous définissez, et comment est-ce que vous répondez à cette question du pourquoi ? Pourquoi vous êtes un média ? C'est quoi votre mission ? C'est quoi votre vision ? C'est quoi les valeurs que vous défendez ? Quand le matin, vous vous installez derrière votre ordu, ou que vous prenez votre micro, votre caméra, que vous partez sur le terrain, faire votre job de journaliste, pourquoi vous le faites ? Sous-titrage ST' 501